On élargit progressivement et on va faire dialoguer maintenant avec le cas de la Gironde, une configuration tout à fait autre. On est bien sur l'eau, on est bien sur une question métropolitaine et sur la ressource. On va revenir à une configuration, la plupart d'entre vous le savent déjà, où la ressource est de la ressource profonde. Bruno de Grissac, qui est ici maintenant l'intervenant, va nous parler de directeur du SMEGREG, syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau de la Gironde, de l'alimentation en eau potable. On va revenir sur ça, donc ressources et services. La problématique est posée, donc peut-être le diaporama et puis à toi. Durabilité du service, ça renvoie à la gestion du service et bien entendu à la gestion de la ressource. Quand j'ai vu le sujet de la journée, durabilité de la rue Bruen, j'ai bien entendu immédiatement reformuler, interpréter la question. Parce que ça, on peut toujours le faire en modifiant le point de vue dont on regarde le sujet et puis en regardant différentes facettes du sujet depuis ce point de vue. Alors on peut par exemple reformuler la question en disant du côté petit cycle de l'eau, est-ce qu'on parle de la quantité du service ou tout autre sujet ? Et du côté du grand cycle, la durabilité renvoie peut-être à la pérennité de la ressource. Si je vous dis ça, c'est parce que notre établissement nous a un positionnement un petit peu particulier. Si je prends toutes les ressources dont on dispose en Gironde, il y a des ressources superficielles en vert et puis des ressources souterraines en bleu. Et dans les bleus, il y a des ressources qui sont en limite de surexploitation, dans lesquelles les prélèvements pour l'eau potable représentent 93% des pressions. Et puis des ressources que l'on s'est déjà surexploitées, dans lesquelles l'eau potable représente là aussi plus de 90% des prélèvements. L'enjeu de notre action, c'est la pérennisation d'un mode d'approvisionnement en eau potable qui offre pour notre territoire une très grande garantie sanitaire à moindre coût. Donc on voit des éléments aussi qui renvoient au développement durable et la durabilité du service. Donc on a dans le département un rapport un petit peu particulier à la ressource avec une implication des acteurs de l'eau potable dans la gestion de la ressource, ce qui n'est pas le cas partout. Un lien donc entre le grand cycle et le petit cycle de l'eau. Et l'existence d'acteurs d'interface entre justement le gestionnaire de la ressource, et on y reviendra en fin d'exposer, et puis le gestionnaire du petit cycle. Ces acteurs d'interface étant la clé du sage de la profonde qui a élaboré les règles de gestion collective de ces ressources. Et puis notre établissement qui est l'établissement public territorial de bassin depuis 2015, et donc qui se situe à l'interface du grand et du petit cycle. Donc ce qui m'amène moi à reformuler les questions comme je l'ai fait, et puis à choisir dans nos préoccupations du moment, deux illustrations pour vous dire comment avec ce positionnement là, la question de la durabilité du service peut renvoyer à différents sujets. Donc le premier élément que je vais examiner, c'est le casse-tête de la prévision de la demande en eau potable. Et puis le deuxième sujet qu'on verra après, c'est l'implication des collectivités territoriales dans la gestion de la ressource, et la question de la légitimité des collectivités à s'investir dans la gestion de la ressource. Alors certains membres du SMEGREG sont représentés dans la salle, vous n'écouterez pas cette partie de mon exposé, puisque vous y trouverez des éléments vous permettant de quitter l'établissement sans qu'on puisse vous le reprocher. Donc la prévision de la demande, pourquoi ? Pour le petit cycle, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour adapter les infrastructures pour répondre à cette demande, et donc que le service puisse être rendu dans le futur. Et quand on est côté grand cycle, c'est pour mobiliser correctement la bonne ressource, être dans une gestion équilibrée et durable de ces ressources. Le problème, c'est que nous savons influencer la demande, je vais vous l'exposer, le présenter, l'illustrer, mais nous ne savons plus la prévoir, et j'étais surpris de voir des chiffres aussi clairs dans l'exposé tout à l'heure de nos collègues de la métropole. Si je prends l'évolution des volumes d'eau prélevée, la destination des volumes d'eau prélevée en Gironde pour l'eau potable entre 2005 et 2013, sachant qu'il y a une politique volontariste d'économie d'eau qui a été mise en œuvre dans le département, les pertes en distribution ont été réduites de près de 10 millions de mètres cubes, passant de 31 à 22. Les logements ont consommé pratiquement 2 millions de mètres cubes de moins, puisqu'on est passé de près de 70 à 67 millions de mètres cubes. Les usages collectifs ont aussi été réduits. Seuls les usages liés aux activités économiques ont augmenté. On peut s'en satisfaire, puisque nous, ça a réduit la pression sur les nappes qui nous préoccupent. Tout ça représente moins de 10 millions de mètres cubes prélevés sur la ressource, à peu près, on va dire, de l'ordre de moins 10% ou un petit peu moins des volumes nécessaires à la satisfaction des besoins d'eau potable sur le territoire départemental. Et dans le même temps, notre population a augmenté de plus de 105 000 habitants. Donc le parallèle, c'est moins de 10 millions de mètres cubes prélevés dans le milieu naturel et 100 000 habitants supplémentaires. Alors, j'ai pris ces dates parce que là, on a des photographies très précises des consommations, mais en fait, ça s'est amplifié et c'est sur une période beaucoup plus longue que ces éléments sont vérifiés. Donc autrefois, si on me demandait en début de carrière, si on nous demandait de prévoir la demande, le sujet a déjà été abordé, il suffisait de regarder la courbe de croissance de la population, la courbe de croissance de la consommation et puis on voyait qu'il y avait une corrélation. Il suffisait de connaître la croissance de la démographie pour prévoir la demande. En fait, on faisait tout simplement, avec des corrélations quelques fois corrigées, et on arrivait à savoir ce qui allait se faire. En fait, dans la pratique, on voit que là, depuis 2003, depuis qu'on a une politique volontariste en Gironde d'économie d'eau, eh bien, en fait, cette relation a été cassée. Alors, elle n'a pas été cassée que par l'action Girondine. On sait que ce lien direct entre démographie et consommation, déjà, a été se distender depuis quelques années du fait de l'évolution de la demande unitaire. C'est un petit peu plus fort qu'en Gironde. Pour évaluer l'efficacité des politiques d'économie d'eau, nous, on utilise un indicateur créé après un grand attonnement qui est ce qu'on appelle l'empreinte d'un habitant sur la ressource, qui est en fait le volume d'eau qu'il nous faut extraire du milieu naturel pour satisfaire un abonné en eau potable en Gironde. Et on voit que ce volume nécessaire pour les besoins eau potable, donc c'est le prélèvement dans le milieu naturel, n'a fait qu'évoluer à peu près de la fin des années 60, où on a les premières données, jusqu'à 1985, qui s'est stabilisé de 1985 à 2000-2005, et puis depuis qu'il diminue de manière conséquente. Et ça, en fait, c'est sur ces éléments-là qu'on a pu construire, notamment les hypothèses retenues pour les projections à long terme et à grande échelle dans le cadre de l'élaboration du SAGE, mais surtout de sa révision en 2013. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, en fait, ces hypothèses, ces projections sont les bonnes ou pas. Est-ce qu'en fait, puisque déjà on a atteint les ambitions en termes de réduction des prélèvements ou d'économies d'eau, les ambitions qu'on avait en 2003, on les a atteintes, voire dépassées. Donc déjà, on peut se dire que la prévision n'était pas forcément la bonne. Mais on se doute bien que, même si on fait des économies, le gisement d'économies mobilisables n'est pas infini. Et donc, à un moment ou à un autre, le besoin unitaire en prélèvement va se stabiliser. On va aller vers une asymptote horizontale. Donc la question qu'on se pose, c'est où se situe cette asymptote ? Ça, c'est une analyse simpliste du questionnement, sachant que ça voudrait dire qu'on considère que demain, on aura des usages qui ne sont que les usages que l'on connaît aujourd'hui. Or, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont se traduire par une modification de la demande, soit par modification ou augmentation d'usages existants, soit par apparition de nouveaux usages. Alors, je prendrai un exemple sur les usages existants. Nous avions travaillé, et Sandrine y avait participé, à une analyse de l'influence de la température sur la consommation d'eau. Donc, je ne la détaillerai pas, mais on était arrivé à la conclusion que sur l'agglomération bordelaise, un degré d'augmentation de la température maximale de la journée se traduisait systématiquement, quand le ciel était découvert, pas par tanguerie, par une augmentation de la demande de 1,6%. Alors, ça pourrait être confirmé. Le travail qu'on a fait sommaire nous montre que ces ordres de grandeur sont toujours valables. On pourrait les retravailler. Mais ça veut dire que si vous prenez les scénarios de changement climatique avec des températures qui vont augmenter, de fait, vous allez avoir une augmentation de la demande, toute chose étant égale par ailleurs. Autres éléments, des besoins nouveaux. Alors, j'en ai pris un au hasard, pas vraiment au hasard, parce que je savais qu'il serait abordé dans la journée. C'est la lutte contre les îlots de chaleur, avec deux options qui commencent à être documentées dans la littérature. C'est par exemple la végétalisation de milieux urbains, avec des plantes qui vont évaporer de l'eau et vont rafraîchir. On commence à avoir des chiffres. Moi, j'ai fait des calculs. Végétaliser 1% du domaine public de Bordeaux-Métropole, c'est 200 000 m3 de consommation supplémentaire pour 2 degrés de régulation de la température au droit de l'endroit, à proximité immédiate de l'endroit où va être cette végétation. Et un rafraîchissement par aspiration de la voirie, comme on le voit dans certains secteurs, c'est du même ordre de grandeur de consommation. Donc ça, on se doute que si demain, on a une véritable politique de rafraîchissement de l'espace public s'opposant à une politique de climatisation de l'espace privatif, puisque c'est les deux grands choix que nous allons avoir, qui vont peut-être se combiner, on voit tout de suite que la consommation va augmenter. Et donc, on n'est plus sur la question de savoir où est l'asymptote horizontal de nos besoins par habitant pour l'eau potable, mais de savoir quand elle va commencer à remonter et s'il y aura une asymptote horizontale après que cette demande ait augmenté à nouveau. Donc ce que je disais, c'est qu'on est capable d'influencer la demande, mais on n'est plus capable de la prévoir. Alors deuxième préoccupation aujourd'hui, c'est l'implication des collectivités dans la gestion de la ressource. Et on arrivera tout à l'heure à la question pourquoi un service d'eau potable peut s'impliquer dans la gestion de la ressource à grande échelle. Alors une remarque préliminaire, c'est que des établissements comme le nôtre, il en existe plusieurs sur le territoire national qui font le lien entre un acteur qui a une compétence définie par le Code général des collectivités territoriales et le grand cycle de l'eau. Mais ce n'est pas parce qu'une organisation de collectivités territoriales existe et fonctionne quelque part, rendant les services qu'on en attend, notamment en matière de gestion des ressources en eau, qu'elle est légitime que cette organisation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Et je vais m'employer à vous démontrer ce que j'affirme. Et en fait, il y a derrière une grande fragilité puisque l'on sait très bien que lorsque les finances se font plus larges, plus rares, c'est l'argument de la légitimité ou de l'absence de légitimité à intervenir qui est imparable pour justifier qu'on vous coupe les vivres. Donc, c'est une préoccupation que l'on a dans notre établissement, mais qui est partagée par de nombreux établissements sur le territoire national. Alors, je qualifierais aujourd'hui l'organisation de la gestion des ressources en eau d'une organisation palliative pour les raisons suivantes. D'abord que la gestion de la ressource en eau, c'est une compétence de l'État. Mais l'État, ce n'étant pas doté de moyens, il a demandé à d'autres acteurs de combler le vide qu'il a laissé ainsi. Et puis, les collectivités, elles se sont organisées dans bien des lieux, notamment les EPTB, mais pas que, pour assurer cette gestion de la ressource. Mais en fait, elles n'en ont pas la compétence. Je vais prendre l'exemple des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, vous savez tous que l'élaboration des SAGE est assurée localement par les collectivités pour le compte de l'État. C'est ce qu'on dit dans la loi. Et là, je vais me poser la question. Qui est compétent pour mettre en œuvre un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle ? Mettre en œuvre, mettre en œuvre, mettre en œuvre, mettre en œuvre. Une fois qu'il a été approuvé, que l'arrêté préfectoral a arrêté le contenu du SAGE et qu'il est opposable, qui est compétent ? Il faut aller lire l'article L213.8.1 du Code de l'environnement qui nous dit que dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article 212.1, une agence de l'eau, nous en avons six, établissement public de l'État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L212.1, l'ESDAGE, et met en œuvre ce visé à l'aide L212.3, les SAGE. Donc, en fait, la structure compétente pour mettre en œuvre le SAGE, c'est l'agence de l'eau. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les SAGE sont mis en œuvre par des groupements de collectivités. En fait, on a un mode de fonctionnement qui est baliatif, c'est bien ce que je dis, puisque la structure porteuse d'un SAGE porte son élégération, sa mise en œuvre pour le compte de l'État ou un de ses établissements publics, sa mise en œuvre en lieu et place de l'agence de l'eau. Et aujourd'hui, si nous, on touche beaucoup de subventions parce qu'on en touche beaucoup pour mettre en œuvre ces SAGE, on ne devrait pas être dans une logique de subvention, mais dans une logique de financement prioritaire sous forme de dotation, avec transfert de compétences. Donc, vous voyez qu'on a une organisation, en fait, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas du tout comme c'est écrit dans la loi. Cette organisation, c'est un vide. Alors, oncle Bernard, tu ne vas pas nous raconter l'histoire des agences de loi à nouveau, mais la perche t'est tendue, si tu veux le faire, mais il nous fera peut-être deux ou trois heures si on veut aller au bout. En fait, il nous manque toujours dans l'organisation les établissements publics locaux. C'est vu par la loi de 64, on a créé les agences, qui étaient des établissements publics, les financiers, la banque. Et puis, en local, il devait y avoir des établissements publics locaux de l'État qui, eux, auraient dû faire de la gestion de la ressource. Le seul qu'on connaisse, ou que je connaisse, tout au moins, c'est l'établissement public du Marais-Poitevin, qui a été créé il y a peu par une ministre qui, je suis sûr, ne connaissez même pas la loi de 64, mais vous enlèverez mes propos des vidéos, s'il vous plaît, parce que j'ai encore une carrière à faire ou un petit bout. Non. Bon, alors, d'où cette question, à quel titre les collectivités s'impliquent-elles dans la gestion des ressources en eau ? Je ne vais examiner qu'un cas, c'est celui des services d'eau potable, mais on aurait pu prendre le département et toute autre structure, la région. Mais j'ai pris les services d'eau potable, puisque c'est l'essentiel du contingent des membres de notre établissement. Donc, le Code général des collectivités territoriales, il définit clairement les compétences d'un service d'eau potable, puisqu'il nous dit que tout service assurant toute ou partie de la production, du pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, est un service d'eau potable. Voilà, là, c'est clairement défini. Il n'est en aucun cas question de gestion de la ressource. Tout au plus, on nous parle de la protection du point de prélèvement, mais ça, ça renvoie au Code de la santé publique et pas au Code de l'environnement. C'est une préoccupation sanitaire. Donc, en fait, les services d'eau potable s'occupent du petit cycle et non pas à s'occuper du grand cycle, si on s'applique, si on interprète ou lit à la lettre les textes de loi. Et l'usager du service d'eau potable peut s'opposer à ce que la facture d'eau finance la gestion de la ressource. Tu pourrais très bien avoir un de tes usagers qui conteste le fait que vous payez une contribution au SMEGREG pour le syndicat de Carbonblanc, mais j'espère que vous ne le ferez pas. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on est quand même dans un système qui présente des fragilités. Et pour finir sur une synthèse sous forme de boutade, je dirais donc l'ingénierie est perplexe, voire ne sait pas faire puisque on ne sait plus prévoir la demande. On a une organisation fragile. Et la question que vous posez, c'était la durabilité de l'orubaine. Je vous laisse trouver la réponse vous-même. Merci. On va prendre les questions pour les deux exposés. Alors, vous l'avez vu, on commence à aller dans des configurations bien différentes. On élargit, on place le service dans le grand cycle, l'eau dans la ville, l'aménagement, le refroidissement, le rafraîchissement. Robine est prête avec le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Une par ici. Je pousse à l'extrême, mais ce n'est pas souhaitable. Dans la mesure où, pour le coup, ce sont les agences de l'eau qui ont la compétence pour la mettre en œuvre, dans le cadre d'un PLU ou d'un SCOT, on vous consulte en tant que personne publique associée. Vous émettez un avis. Pour le coup, votre avis est illégitime. On ne consulte pas la structure porteuse. On consulte la commission locale de l'eau. Oui, mais c'est vous qui rédigez l'avis pour la commission locale de l'eau. Nous, oui, on le formalise. Mais c'est vrai que ça devrait être à l'agence de l'eau de le faire, d'organiser les réunions, de proposer, de faire les présentations, de proposer les avis, d'assurer toutes les... de faire les petites mains pour la commission en question. Comme elle le fait, d'ailleurs, pour le comité de bassin. Parce qu'il y a un paralysme des formes. Le comité de bassin, c'est une instance qui n'est pas dotée de la personnalité morale, qui, pour exécutif, a les services de l'agence, et une commission locale de l'eau n'est pas dotée de la personnalité morale, et pour son exécutif. Elle devrait avoir l'agence. Elle n'a pas l'agence. Elle a un groupement de collectivité. D'accord. Bon, je réfléchissais par sophisme, mais il faut continuer à travailler comme on le fait. Ne vous inquiétez pas. Mais effectivement... Non, 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 ça nous préoccupe, parce que les agences de l'eau sont dans la tourmente. Que c'est quand même notre... Aujourd'hui, notre financement principal. Que demain, ce financement va peut-être se tarir. Que là, je donne aussi une perche à Bernard, c'est que les agences, si tant est qu'elles fonctionnent sur le mode d'une redevance pour services rendus, ce qui n'est plus le cas depuis que la question a été tranchée, ça nous soulagerait. Et en fait, la préoccupation qu'on a aujourd'hui, c'est que si elles disparaissent, comment fait-on ? Il faut réinventer un mode de fonctionnement équivalent, ou l'eau paie l'eau, avec les bons flux, et qu'on évite en plus des récupérations des coûts biaisés, avec l'usager du service de l'eau potable, qui finance énormément les dégâts créés par d'autres acteurs, à commencer par les pollutions diffuses. J'en parle d'autant plus librement que sur le territoire, on n'est pas concerné par ce problème. Mais voilà.